Est-ce que c'est le tien ? Le corps ? C'est toujours le mien. C'est le prolongement du corps. C'est certain. Parce que dessiner, ça crée une intimité. Avec le pinceau d'encre, j'ai beaucoup d'intimité. Donc, je me prolonge. C'est plus facile pour moi. Pour transmettre les émotions que j'ai à l'intérieur de moi. Ça révèle beaucoup de choses que je ressens. J'imagine que le fait de le faire à travers l'animation, ça donne une grande liberté, une grande permission aussi. C'est plus un jeu surréaliste. Donc, ça dédramatise aussi. Ça permet toutes sortes de libertés, de jeux. Mais moi, pour réfléchir, je dessine. Donc, je fais plusieurs versions. Je recommence, je recommence toujours. Puis, c'est comme ça que je trouve que je peux recommencer la même séquence à plusieurs reprises. Quand tu dis plusieurs séquences, c'est combien de décès? C'est le même sujet. Ça, je pourrais recommencer ça éternellement. Cette séquence-ci. De 24 images. Oui. Puis, tu obtiendrais un résultat différent à chaque fois. Oui. Puis, des fois, ce n'est peut-être pas nécessaire. Des fois, ça nous aide à trouver autre chose qu'on n'a pas trouvé. C'est une forme d'obsession aussi. Là, on arrive, il y a presque rien qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui se font en place. Oui. Tu les vois? C'est des accidents. Des fois. Mais c'est vrai que d'un récent à l'autre, c'est pour ça que c'est si long le cinéma d'animation. Si tu veux que le mouvement soit fluide, il faut que ce soit… Ce n'est pas énorme comme changement. Mais il y a des séquences qui sont plus rapides que ça et celle-là. Qui sont plus sauvages. Donc, plus on en fait des fois, plus on a des pulsions, des urgences. Puis là, ça va très vite. Puis là, c'est là que le dessin est moins sage. C'est des accidents. Des fois. Et qui te ressemblent plus. Hum? Qui te ressemblent plus. Tu te trouves? Plus surréaliste, hein? Comme je l'ai dit, les mêmes mots, voilà. L'humour noir finalement. Il y a des yeux qui la regardent. Ou c'est elle qui regarde. Je ne sais pas.